Oui bonjour, donc je suis madame Kavtar Zahid, je suis chargée de projet web SIG à l'Observatoire. Je suis censée présenter cette présentation avec ma collègue Pascale Dursault de l'Agence L'Attractivité. Donc la présentation est sur, en fait, l'intitulé de la présentation c'est la lutte contre les déserts médicaux. Nous avons développé une application WebSIG pour l'Agence L'Attractivité parce qu'ils ont eu un besoin, notamment pour localiser les offres de santé dans le département. L'Agence L'Attractivité a une mission de faire la promotion des opportunités professionnelles en matière de santé et prospectant les professionnels intéressés dans le Loir-et-Cher. Donc l'idée c'est de créer en fait une application WebSIG qui permet de publier ces offres et ces propositions dans le département et aider les acteurs locaux à trouver des profils pour s'installer dans le Loir-et-Cher. Donc pour répondre à ce besoin que j'ai dit, nous avons créé une application WebSIG. Cette application, est-ce que vous voyez mon écran à l'application ? Cette application, en fait, l'accès à cette application se fait via le site de l'Agence L'Attractivité au Loir-et-Cher. Cette application a été développée avec Experience Builder et elle est structurée en trois anglais. L'anglais Accueil, où il permet d'explorer les offres de santé disponibles dans le département. Nous avons en fait une carte interactive avec une fiche, avec une légende à gauche détaillant chaque offre. Nous avons fait une sorte d'afficher que les champs qui sont remplis, masquer les champs vides. Nous avons également mis en place une fonctionnalité de filtrage, en bas à droite, qui permet aux utilisateurs d'affiner leur recherche en fonction de la spécialité recherchée. Donc par exemple, en sélectionnant Aide-Soignant et en activant le filtre, le résultat de filtre s'affiche sur la carte et les utilisateurs peuvent cliquer sur le point et consulter les informations sur l'offre ou aller plus loin en affichant la fiche PDF détaillant l'offre. Donc voilà pour la description détaillée de l'offre. Dans le deuxième onglet, nous avons en fait mis en place un formulaire Surveil 1-2-3 en ligne qui permet en fait aux acteurs de santé de publier leur offre. Il s'agit d'un formulaire qu'on a développé sur Surveil 1-2-3 en ligne dans Arcus Online avec un ensemble de questions qu'on a définies avec l'agence d'attractivité, à savoir la spécialité recherchée, le nom de la structure, l'adresse, la description du poste et quelques autres informations sur les projets en cours et le mode d'exercice. Le deuxième onglet, c'est Astuces et à propos. Et dans cet onglet-là, on a un petit visuel de l'agence d'attractivité avec quelques missions de l'agence. Et une section Astuces avec quelques conseils pratiques pour optimiser l'utilisation de la fonctionnalité de filtrage qu'on trouve dans l'anglais Accueil. Et enfin, les mentions légales pour assurer une transparence totale concernant notre application. Donc, voilà pour la présentation de l'application. Là, je vais revenir sur ma présentation GPT pour vous expliquer en fait le schéma fonctionnel qu'on a suivi pour mettre en place cette application. Donc, en fait, notre processus consiste en fait, en fait, notre processus commence par la création d'un formulaire Surveil 1-2-3. qui permet aux utilisateurs de se mettre leurs propositions. Une fois, en fait, après chaque saisie du formulaire, notre système envoie deux types de mails. Un mail est envoyé à l'utilisateur pour l'informer et que son offre a bien été reçue. En parallèle, un mail de notification est envoyé aussi à l'agence d'attractivité pour les informer qu'un nouveau formulaire a été complété et attend leur validation. Donc, ce système d'envoi de messages automatiques, on a mis en place ce système d'envoi de messages automatiques en utilisant le site Make, anciennement appelé, anciennement connu au nom Intégroma. Donc, nous avons créé en fait un scénario d'envoi de mail dans cet outil. Je vais vous montrer l'outil. Est-ce que vous voyez l'outil Make? Donc, c'est ça le scénario que nous avons créé pour mettre en place l'envoi automatique des mails. La première étape pour mettre en place ce scénario, c'est l'ajout de l'application Surveil 1, 2, 3. Donc, nous avons ajouté cette application à partir de cette option ajout. Donc, il suffit, là je l'ai déjà ajouté, il suffit en fait de taper Surveil 1, 2, 3 et là, on aura l'application qui apparaît. Donc, on ajoute l'application. Après, la deuxième étape, c'est de créer une connexion avec notre portal ArcGIS Online. Donc, pour faire ça, il faut cliquer sur l'option ajouté. Donc, là, on renomme en fait la connexion et après, on spécifie les éléments d'identification. Donc, l'URL d'ArcGIS Online. Nous, on l'a créé sur ArcGIS Online, vous pouvez faire la même chose avec Portal pour ArcGIS. Donc, on renseigne l'URL d'un autre portal ArcGIS Online, l'identifiant et le mot de passe. Une fois, en fait, la connexion est créée, l'application, le module détecte automatiquement les enquêtes qui sont créées avec ce compte-là. Dans notre cas, c'est l'enquête formulaire d'offre. Et après, on configure le mode de déclenchage, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut lancer cet envoi de mail après l'ajout de données, la mise à jour des données, ou les deux. Dans notre cas, c'est après l'ajout des données. Donc, une fois qu'on valide la configuration de, on valide la configuration de ce module du Server 1D3, on le connecte avec les deux modules de Gmail. Et ça, c'est pour configurer les deux mails. Donc, on crée une connexion avec notre compte Gmail. Ce qui est important de savoir avant de créer la connexion de Gmail, c'est qu'il faut, en fait, autoriser cette application, ce site de mail dans votre compte Gmail. Donc, aller dans les paramètres du compte Gmail et déclarer ce site-là ou cette application-là comme une application de confiance. Une fois cette manipulation est effectuée, vous recevrez, en fait, un identifiant à le mot de passe qui vous sera, en fait, demandé dans cette étape-là, client ID et client secret. Donc, une fois on crée la connexion avec notre compte Gmail, là, on commence à configurer, en fait, le message type qu'on souhaite envoyer à l'utilisateur et à l'agent d'attractivité. Donc, là, j'ai le modèle de deux messages qu'on envoie à l'agent d'attractivité. Je l'ai un peu personnalisé avec quelques balises HTML. Et là, on trouve, en fait, les champs qu'on a récupérés depuis l'enquête. Donc, l'agent d'attractivité, quand elle reçoit le message, elle reçoit ce message-là avec quelques informations qui leur permettent de se repérer sur la carte, notamment pour savoir il s'agit de quelle offre. Et le deuxième mail, qui est, en fait, le mail type envoyé à l'utilisateur qui a publié l'offre pour lui dire que son offre a bien été reçue. Donc, voilà pour le processus, en fait, qu'on a suivi pour mettre en place l'envoi automatique des mails. Donc, comme j'ai dit, en fait, un mail de notification est envoyé également à l'agence d'attractivité. Pour les informer qu'un nouveau formulaire a été déposé et attendre leur validation. Une fois, Mme Pascale Dorceau, c'est elle qui est chargée de faire cette, c'est elle qui en copie, en fait, on copie de ce mail. C'est elle destinataire de ce mail. Donc, une fois qu'elle reçoit ce message, il accède à une application de mise à jour. C'est cette application-là. Je vais prendre une offre au hasard. Donc, elle accède à cette application-là et elle complète ou elle modifie, en fait, l'offre en question. Donc, elle modifie, en fait, les champs ou quand. Elle rentre déjà en contact avec la personne qui a déposé l'offre. Elle aide, en fait, à compléter cette offre-là. Parce que souvent, c'est des offres un peu avec un minimum d'informations. Donc, elle les aide, en fait, à compléter cette offre-là. Et c'est nécessaire d'ajouter des photos ou une fiche PDF et tout ça. Donc, une fois, Pascale finit de remplir, de compléter l'offre, elle renseigne, en fait, ce champ ETA. En fait, dans l'enquête, nous avons créé un champ ETA. Une fois l'enquête est envoyée, ce champ est par défaut rempli, par défaut rempli par la valeur à valider. Donc, pour que l'offre, en fait, puisse apparaître dans l'application publique que je vous ai montré au début, il faut que, en fait, le champ ETA passe à la valeur validée. Et donc, une fois elle passe à la valeur validée, elle apparaîtra, en fait, dans l'application publique. Et donc, après, Pascale, on clique sur enregistrer et là, l'offre apparaîtra dans l'application publique. Donc, voilà le processus, en fait, ou le schéma fonctionnel de notre application. Dans le même contexte, nous avons mis en place aussi notre application similaire à la première. Et celle-là, en fait, c'est plus pour localiser les professionnels de santé dans notre département. Et donc, là, par défaut, vous voyez qu'on a pas mal, on a une légende qui contient l'ensemble de professionnels de santé. Là, il y a les médecins généralistes qui s'affichent par défaut sur la carte. Et on voit ici, c'est les points en bleu. Et la taille, en fait, de ces points est proportionnelle au nombre des médecins qui se trouvent dans chaque zone. Donc, voilà, on a aussi d'autres données sur les dentistes, les sages-femmes, les infirmiers, les maisons de santé et tout. Nous avons également mis en place une option de filtre pour filtrer, en fait, ces médecins généralistes par OPCI ou par commune ou filtrer carrément du type, en fait, filtrer sur le type de médecin généraliste. Donc, ça, c'est pour l'onglet vue générale. Dans l'onglet vue spécialiste, on trouve une cartographie, un comptage, en fait, des médecins spécialistes, un comptage à la commune des médecins spécialistes dans le département. Et dans le troisième onglet, c'est les chiffres clés de notre département. Donc, voilà pour les deux applications. Désolée, mais ma collègue a prévu d'expliquer plus, en fait, le contexte et les objectifs de cette application. Et il a eu un souci technique. Donc, voilà pour moi. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, madame Zahid. À présent, votre écran est partagé à l'infini. Voilà, c'est mieux. OK. Je ne sais pas si vous avez des questions pour l'instant ou on n'en a pas dans l'onglet. Ça a été clair. Je suis encore désolée pour vous avoir fait attendre et puis pour cette présentation qui, du coup, n'est pas complète. On vous remercie. Merci. Désolée encore pour le problème. S'il y a des questions, on a encore un peu de temps, si vous voulez. Non. Il n'y a pas de questions. Voilà. Les gens vous remercient. De rien. OK. Merci à vous. Merci d'avoir participé. Merci pour votre patience. Et puis, bonne conférence. Merci à vous et bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501